... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à cette université populaire. Ce soir, nous attendons un cycle sur le langage. Le langage, c'est le propre de l'homme, c'est le meilleur moyen qu'il sait utiliser pour communiquer avec les autres. On dit de temps en temps que les perroquets, ça veut parler, mais en fait, les perroquets, ça veut répéter un certain nombre de choses. Il n'y a pas de relation entre la pensée et l'expression. Et ça, c'est vraiment le propre de l'homme qui est également capable d'apprendre plusieurs langues. À tel point que François 1er décide d'imposer le François parce qu'il considérait que c'était un moyen d'unification du territoire. Et quelques années après, quelques siècles après, Richelieu crée l'Académie française qui, elle, va en quelque sorte réglementer à la fois la prononciation et l'écriture de la langue. Il y avait à un moment deux propositions. Une proposition qui était d'avoir les OU et puis une autre qui était de supprimer le OU. Et finalement, c'est celle qui avait choisi, qui proposait de supprimer le OU qui a gagné. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mots aujourd'hui que l'on trouve avec des accents circonflexes qui rappellent qu'il y avait une autre lettre qui était accolée. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Virginie Tisserand, qui est doctorante à l'UMR-TLM, qui prépare une thèse sur les expressions politiques au XXIe siècle en Europe méridionale. C'est une spécialiste du langage. Elle enseigne également à Sciences Po et puis aussi en prépa à Sciences Po et aussi à l'école internationale Thunon où elle enseigne aussi la communication. Si j'ai oublié plein de choses, je n'ose pas dire autour de celles parce que ça prendrait trop de temps. Mais je crois qu'il faut vraiment être satisfait de la participation de Virginie, qui va nous donner deux soirées, deux conférences. Ce soir, sur le discours politique et puis la fois prochaine, vous en envoyez la surprise. Merci Virginie pour ta participation. Merci pour ton déroulement à cette université populaire. Merci à tous et bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Il est vrai que quand Jean-Pierre m'a contactée, on a discuté et il était très intéressé par le pouvoir du langage. Alors, on a décidé d'intituler la conférence « Le langage politique ». À travers le langage politique, on dit beaucoup de choses et ça sous-tend beaucoup de choses. Et puis en préparant la conférence, je me suis dit « Au-delà du langage politique, j'ai envie de traiter de fabrique du consentement ». Et ce soir, du coup, je vous parlerai de comment on manipule l'opinion publique en démocratie. Donc, il y a une manière aussi de faire, d'instaurer cette fabrique du consentement. Faire que j'accepte finalement de porter un micro alors qu'au début, je n'avais pas envie. Voilà. Bravo Jean-Pierre. Le temps de mon propos s'échelonne en trois mouvements. Un premier point qui sera historique. Un autre point qui sera assez notionnel puisqu'on verra différentes techniques de manipulation. Et puis, un dernier point qui sera des études de cas que j'évoquerai avec vous, sur lesquelles vous pourrez bien entendu rebondir parce qu'ils sont nourris d'actualité et qui introduiront mon propos de la semaine prochaine. Alors, je vais commencer par le point historique et j'ai envie de remonter en 1917. En 1917, j'ai envie de vous parler d'un ouvrage phare et fondateur, l'ouvrage d'Edouard Bernays qui s'intitule « Propaganda ». Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu et sinon, je vous conseille vraiment cette lecture qui est, on ne peut plus, contemporaine. Edouard Bernays est surtout le neveu de Sigmund Freud. Et donc, l'idée est qu'une minorité d'individus intelligents manipule l'opinion publique pour assurer la paix sociale et prévenir les guerres. Donc, il naît en 1891 et meurt en 1995. Et tous ses travaux portent sur comment manipuler l'opinion dans les démocraties libérales. Il est donc le père des relations publiques, de l'opinion, mais de l'interprétation, de la représentation partisane des faits. Ses travaux portent donc sur comment on transforme un obstacle en opportunité et comment on fait d'un objet de controverse un cheval de bataille que le public va lui-même prôner. Il crée donc un intermédiaire entre le public et l'objet désiré pour en modifier la perception. Donc, on est toujours en 1917, au début du XXe siècle. Alors, si on contextualise, on est dans un contexte d'extrême concentration de richesses, de fraudes financières et de scandales politiques. Les ouvriers, travailleurs et agriculteurs s'organisent. Et donc, les grandes firmes sentent qu'elles sont en perte de vitesse et qu'il faut augmenter et surtout traiter de manière différente la manière dont elles s'adressent au public. Et donc, elles s'organisent. Elles font appel, à l'époque, à ce qu'on appelle des conseillers juridiques, qui plus tard deviendront des conseillers en relations publiques. Elles s'adressent surtout aux journalistes, puisqu'à l'époque, c'est quand même eux qui savent comment s'adresser au public. Commence alors un projet de façonnement de l'opinion publique. Lorsque le gouvernement des États-Unis décide d'entrer en guerre, le 6 avril 1917, la population est opposée. Et donc, le président de l'époque, Thomas Woodrow Wilson, crée une commission qu'on a appelée la commission Krill. Cette commission avait une foule de journalistes, d'intellectuels et de publicistes. Et c'était surtout un laboratoire de propagande moderne qui a eu recours à deux compositions. Une section étrangère, qui a déployé dans plus de 30 pays des bureaux, ça c'est le relais international, et surtout une section intérieure. Elles émettront des milliers de communiqués de presse, des posters, des documents sonores, des tracts et des images. Celui dont tout le monde se souvient, c'est le « I want you for US Army » de l'oncle Sam. La commission inventera aussi le fameux « four minute men », quatre minutes par personne. Il s'agit de dizaines de milliers de volontaires, le plus souvent des personnalités bien en vue dans leur communauté, qui se lèvent dans des moments, dans des lieux publics, afin de prononcer un discours ou réciter un poème, qui, bien sûr, fait valoir le point de vue gouvernemental sur la guerre, incite à la mobilisation, rappelle les raisons qui justifient l'entrée en guerre des États-Unis, ou incite à la méfiance, voire à la haine de l'ennemi. Ça c'est pour le point de vue politique. Maintenant, bien sûr, on ne va pas oublier quand même le point de vue économique. 1929, George Washington Hill, président de l'American Tobacco Company, une compagnie de tabac, décide de s'attaquer à un tabou, celui qui interdit aux femmes de fumer dans un lieu public, qui lui fait quand même perdre à la moitié de ses profits. Alors il consulte Bernay, et Bernay repart voir un psychanalyste, qui lui dit que la cigarette est un symbole phallique, et qu'il représente le pouvoir sexuel du mal, et que s'il est possible de lier la cigarette à une forme de contestation de ce pouvoir, alors les femmes, en possession de leur propre pénis, fumeraient. Chaque année, la ville de New York, à Pâques, organise des parades. On est toujours en 1929. Un groupe de jeunes femmes, qu'on a appelé les suffragettes, se rendent dans cette parade, équipées de cigarettes cachées sous leurs vêtements, et à un moment donné, elles sortent, tout en même temps, comme par hasard, ces cigarettes, et fument. Bien sûr, c'est relayé, on avait prévenu la presse avant, pour que tout soit, bien sûr, diffusé. Comment elles ont appelé ça ? Les flambeaux de la liberté. Torches of Freedom. Et dans Propaganda, il écrit « La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » La minorité a découvert qu'elle pouvait influencer la majorité dans le sens de ses intérêts. Il est désormais possible de modeler l'opinion des masses pour les convaincre d'engager leurs forces nouvellement acquises dans la direction voulue. Étant donné la structure actuelle de la société, cette pratique est inévitable. De nos jours, la propagande intervient nécessairement dans tout ce qui a un peu d'importance sur le plan social, que ce soit dans le domaine de la politique ou de la finance, de l'industrie, de l'agriculture, de la charité ou de l'enseignement. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible. Donc, après avoir contextualisé, d'un point de vue, certes, historique, mais je pense fondamental, ces propos, j'ai relevé une certaine liste, alors qui n'est pas exhaustive, mais qui est peut-être un peu longue, de techniques de manipulation de l'opinion publique que l'on utilise régulièrement dans les discours politiques et surtout dans le langage. Il y a tout d'abord la stratégie de la diversion. C'est un élément primordial du contrôle social qui permet de détourner l'attention du public des problèmes importants grâce à un déluge continu de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles. Ensuite, on peut créer des problèmes pour offrir des solutions. C'est l'idée du problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation, prévue pour susciter une certaine réaction du public afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, on peut laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats pour que le public soit lui-même en demande de lois sécuritaires. au détriment de la liberté. Je ne vise personne, naturellement. Ou alors, on peut créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et bien sûr le démantèlement des services publics. Troisième point, la stratégie du dégradé. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, voyons, en dégradé, sur une durée de 10 ans. Ça nous permettra d'être réélus. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 80-90. Chômage, chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation. Maintenant, c'est rare, c'est compliqué de le remettre en cause. Tout de suite, on passe pour radicalement controversé ou pour populiste. La stratégie du différé, c'est une autre façon de faire accepter une décision impopulaire. C'est de la présenter comme douloureuse, mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas de le fournir tout de suite, ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer, alors naïvement, que tout ira mieux demain et que le sacrifice demain pourra être évité. C'est notamment le passage à l'euro, la perte de la souveraineté monétaire, économique. Cinquième point, on peut s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent ce type de discours, avec des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge, ou presque un handicapé mental. Exemple type, la campagne de télévision française pour le passage à l'euro. Il y avait les jours euro. Donc l'idée, c'est qu'en s'adressant au public comme un enfant de 12 ans, on détruit sa capacité de raisonner et on parle avec l'affect. Et on répond, finalement, ça fait appel à notre enfance et donc, bon, on ne se pose pas de questions. Ensuite, surtout, on fait appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. En faisant appel à l'émotionnel, c'est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc, bien sûr, le sens critique des individus. L'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions et bien sûr, des comportements. On encourage le public à se complaire dans la médiocrité pour être cool. On remplace la révolte par la culpabilité. Vous êtes des populistes. On culpabilise. Au lieu de dire des malogies, aujourd'hui, on fait l'amalgame avec le populisme. On fait croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance, de son intelligence ou de ses capacités ou de ses efforts ou du système économique. Enfin bon, bien sûr. Si il est gros, c'est pas parce qu'il mange de la cochebrise, c'est parce qu'il fait pas de sport. C'est vous qui l'avez dit. C'est pas bon. L'idée est de connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. On parle de biologie, de neurobiologie, mais on pourrait parler aujourd'hui de tout ce qui est data, de tout ce flux d'informations que l'on voit sur Internet et qui est bien sûr récupéré pour savoir exactement comment vous allez voter et comment peut-être vous inciter à voter. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus en ont eux-mêmes, sur eux. Maintenant, il y a d'autres techniques. On a la peur. Un public qui a peur est en situation de réceptivité passive et admet plus facilement l'idée qu'on veut lui inculquer. Par exemple, on se rappelle de Goebbels qui exploitait la phrase de Kaufmann « L'Allemagne doit périr » pour affirmer que les alliés ont pour but l'extermination du peuple allemand. On a l'appel à l'autorité qui consiste à citer des personnages importants pour soutenir une idée, un argument ou une ligne de conduite. On a le témoignage qui sont des mentions dans ou hors contexte citées pour rejeter une politique, une action, un programme ou alors parler de quelqu'un qui a une bonne réputation pour s'en servir. On a l'effet moutonnier. Cet appel tente de persuader l'auditoire d'adopter une idée en insinuant qu'un mouvement de masse irrésistible est déjà engagé ailleurs pour cette idée. Alors, si tout le monde le fait, ça me culpabilise si je ne le fais pas. On a la redéfinition ou même le révisionnisme historique dont certains hommes politiques sont professionnels. On a la technique de la désapprobation, cette technique qui consiste à suggérer qu'une idée ou une action est adoptée par un groupe adverse pour mieux la combattre. On a la généralité éblouissante avec les mots vertueux, donc toujours mettre des ismes partout pour donner un grand concept. Ça fait savant, ça fait bien, ça fait concept, ça fait philosophique. Donc, finalement, on se dit qu'on peut le répéter dans le langage, on a appris une notion. On a la simplification exagérée, des généralités employées pour fournir des réponses simples à des problèmes sociaux, politiques, économiques, militaires ou complexes. On a la technique du bouc émissaire pour jeter l'opprobre sur un individu ou un groupe d'individus qui sera accusé à tort d'être responsable d'un problème réel ou supposé. Le propagandiste peut éviter de parler des vrais responsables et ne pas donc approfondir le problème lui-même. La publicité utilise des slogans comme les campagnes politiques. C'est une brève expression, facile à mémoriser et donc à reconnaître, qui permet de laisser une trace dans tous les esprits. Et maintenant, au-delà du slogan, on a le logo où on n'a plus du tout le slogan. L'idée, c'est de vous mettre le logo, comme on le voit, faites l'essai quand vous sortez et regardez les panneaux publicitaires. Regardez les partis politiques. Pas ceux qui viennent, qui sont en train de muter, mais ceux que vous connaissez. On a juste besoin de vous mettre une image et vous savez directement à quoi ça renvoie parce que c'est imprimé dans votre inconscient. On n'a même plus besoin de le dire. Je ne l'ai pas dit. Et on a également, c'est vous qui le dites, et on a également le glissement sémantique. Cette technique consiste à remplacer une expression par une autre afin de la décharger de tout contenu émotionnel et de la vider de son sens. Le glissement sémantique peut à l'inverse renforcer la force expressive pour mieux émouvoir l'auditoire. Si je parle de frappe aérienne, c'est quand même différent de si je dis bombardement. Si je parle de dommages collatéraux à la place de victimes, ce n'est quand même pas pareil. Si je parle de libéralisme, maintenant, au lieu de capitalisme, c'est la liberté, vous êtes contre la liberté. Si je parle de solidarité à la place d'impôts, je vous culpabilise. Et si je parle de pédagogie préventive à la place de répression policière, vous ne vous y opposerez pas. Maintenant, j'arrive avec quelques petites études de cas. Je voudrais juste revenir là, l'année dernière, sur la question de la Catalogne. Le 10 octobre, Puigdemont a refusé de déclarer l'indépendance. Et donc, il a parlé de quoi ? D'autonomie accrue. Pas d'indépendance. Qui a parlé d'indépendance ? La presse. Et Madrid. Donc, en en parlant d'autonomie accrue, il a allégé la pression de son côté et laissé peut-être l'idée répressive et autoritaire à son adversaire. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'ambiguïté. On peut parler aussi de Startup Nation, si vous voulez, et de savoir si c'est république compatible. Alors, la Startup Nation, c'est un petit peu le langage digital. C'est Entrepreneur is the new France. Cette phrase a été prononcée par l'actuel président au salon VivaTech, naturellement, à Paris. l'occasion fait de... Alors, je cite le discours de notre président, une Startup Nation est une nation où chacun peut se dire qu'il pourra créer une Startup. Je veux que la France en soit une. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Startup ? On a une image moderne de réussite rapide. Donc, on pense à Uber, on pense à Airbnb, on pense aux incubateurs, on a l'idée de la facilité de démocratiser l'entrepreneuriat contre l'image des grandes entreprises et bien sûr des corporations et de toute cette organisation verticale. Une Startup, ça se vend, mais surtout ça s'achète. Donc, quand il vend la Startup France, les gens achètent l'idée. Et c'est donc avant tout une question d'image et de réputation et d'idée pour l'international que les investisseurs doivent revenir en France. Maintenant, je voudrais parler de Novlang, de George Orwell et de Donald Trump. La Novlang est un outil de contrôle. Alors, aujourd'hui, le livre le plus vendu aux Etats-Unis, c'est un livre qui a été écrit en 1949 qui s'appelle 1984. Et vous avez pour comprendre pourquoi. Il y a quelques temps, il y a peu de temps, même la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, a justifié un mensonge flagrant de la Maison-Blanche en le traitant de fait alternatif. Ce procédé qui consiste à tordre le sens du langage pour que les événements deviennent conformes à une réalité que l'on souhaite voir exister, n'a pas attendu l'équipe de Donald Trump pour être conceptualisée. Le principe est simple. Plus on diminue le nombre de mots d'une langue, plus on diminue le nombre de concepts avec les gens peuvent réfléchir. Plus on réduit la finesse du langage, moins les gens sont capables de réfléchir et donc plus ils résonnent à l'affect. Ce qui les rend dépendants, ils deviennent donc des sujets manipulables par les médias de masse comme la télévision, etc. Et donc George Orwell en 1984, pardon, en 1949, dans son ouvrage 1984, a déjà écrit tout ça. C'est une oeuvre dystopique, donc c'est une oeuvre de fiction qui décrit une société imaginaire organisée où l'écrivain décrit cette neuve langue, un langage qui devient instrument de pouvoir et de contrôle des masses. Orwell disait que le langage qui est parlé à la télé, qu'on entend à la radio, qui est utilisé dans la presse est finalement un langage qui oriente votre pensée. Faites attention à la façon dont vous parlez, faites attention aux mots qui vous sont répétés. Et j'aime beaucoup cette idée que tout peut finalement passer par le langage et qu'on peut vous desserveler complètement. Non pas en vous racontant des histoires, mais en utilisant les mots dans un sens qui pervertit la langue et qui lui donne un pouvoir sur la liberté de l'individu. Il s'agit donc d'appauvrir la langue pour mieux la contrôler et donc vous contrôler. Maintenant, je parlerai brièvement des partis politiques. J'ai envie de parler de rassemblement national. Je me suis dit tant qu'à faire. Allons-y ! Brièvement, parce que ce sera l'objet de mon intervention la semaine prochaine. Rassemblement, c'est l'action de rassembler des choses dispersées. Un groupe ainsi formé, national, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. c'est le synonyme de peuple. Si on recule un petit peu en arrière, front, c'est une union politique étroite entre des partis et des individus. C'est comme une coalition, une réunion momentanée, et j'insiste sur le mot momentanée, de puissance, de partie de personnes dans la poursuite d'intérêts communs. communs. Donc, en quittant le mot front pour mettre rassemblement, on est dans la première étape du mouvement politique. Mouvante. Le mouvement politique est un ensemble d'acteurs construits autour de valeurs et de solidarité et qui se mobilisent dans le but d'obtenir des postes politiques en mobilisant l'électorat. J'en reviens donc au mouvement 5 étoiles qui a été connu par son jour du va de faire foutre, le Vafanculo Dei où BP Grillo criait ça. Il y en a fait trois quand même. Pour instaurer ensuite un tsunami tour, bien sûr, qu'est-ce qu'est un tsunami ? C'est une force surnaturelle qui emporte tout sur son passage et qui détruit. C'est une onde océanique provoquée par un séisme et une éruption volcanique qui provoque d'énormes vagues sur les côtés, tous pourris. Le peuple donc va déborder et initier une force qui va conquérir les institutions et donc détruire l'ancien monde. Il le définit. Nous ne sommes pas un parti, nous ne sommes pas une caste, nous sommes des citoyens, un point c'est tout, chacun vaut un. J'arrive au mouvement en marche. Maintenant le parti la République en marche qui n'est ni de droite ni de gauche alors en marche l'idée est d'avancer. Oui, on ne sait pas où on va mais l'idée est d'avancer. Donc avancer quand on fait un petit peu des enquêtes au-delà de tout l'aspect partisan que des dons de l'affect que l'on met c'est de sortir de l'entrisme que l'on reproche au parti politique du côté statique de donner un côté moderne et donc de lutter contre la reproduction sociale des apparatchiks même si l'on sait ce que c'est devenu mais initialement ça s'est construit comme ça. On a aussi l'idée de la France insoumise qui rappelle la notion de nation donc de patriotisme de défense des intérêts du peuple. Insoumise elle dit non elle se rebelle contre quelque chose contre ceux qui ne défendent pas ses intérêts contre ceux qui vont peut-être contre une identité qui est comment nationale à reconquérir peut-être. Le discours populiste qu'il ne faut pas confondre avec la démagogie se fonde sur un nous donc les gens contre un eux donc les élites et ceux qui asservissent ce nous. On met donc en scène une instance politique et une instance citoyenne. on axe le discours autour de la force de persuasion mais pas forcément dans la véracité. On établit donc un scénario un peu plus dramatisant radical qui touche l'affect du public pour le faire adhérer à un projet autour de trois moments. Donc l'idée c'est de prouver que la société se trouve dans une situation sociale désastreuse et que le citoyen en est la première victime. Le deuxième point c'est de déterminer la source du mal et donc son responsable l'adversaire. Le troisième point est d'annoncer quelle solution peut être trouvée et surtout qui peut en être le porteur le guide. Le leader populiste se déclare du vrai peuple ce qui signifie qu'il y en a un faux. Un qui travaille contre ses intérêts c'est l'oligarchie d'Hugo de Chavez qui disait d'ailleurs « Yo no soy yo yo soy un pueblo » Je ne suis pas moi je suis un peuple. La question derrière de l'authenticité « Je fais ce que je dis je n'ai rien à cacher pour établir un rapport de confiance » On se rappelle de Silvio Berlusconi « Faites-moi confiance » ou de Nicolas Sarkozy en 2007 « Tout est possible » Et donc pour conclure avant d'échanger avec vous le pouvoir des mots ne réside pas forcément dans le projet idéologique et social dont ils sont porteurs mais plus dans le système d'attente des citoyens lesquels sont sensibles aux valeurs certes mais surtout aux situations et aux émotions reste à savoir qui les crée et qui les contrôle voilà merci Applaudissements Applaudissements Vous pouvez répéter les noms de la propagande Édouard Bernay B.E.R.N.A.Y.S. Je vais revenir au cardinal Richelieu lui lorsqu'il crée l'académie française c'est dans un intérêt d'abord personnel parce que ça lui donne l'opportunité de rassembler ce que tu as expliqué les intellectuels les philosophes une partie du clergé et donc il comprend bien ça et les médias ensuite ont bien compris cette leçon de Richelieu puisque les médias très tôt mais pas seulement les artistes aussi utilisent le langage pour transmettre des messages soit des messages pro-higressiste soit des messages davantage conservateurs Tout à fait L'idée importante c'est au-delà de l'aspect peut-être juste sémantique et sémiologique de voir comment le langage projette derrière et peut-être conçoit une opinion derrière L'idée c'est vraiment j'ai axé à mon travail autour de cette question de comment est façonnée l'opinion publique au-delà de tout clivage partisan puisque de toute façon la stratégie politique est la même pour tous qu'est-ce que l'on projette peut-être pour la société de demain pour peut-être la défense d'intérêts économiques etc c'est le travail des plumes J'ai eu la chance de travailler pour une entreprise américaine qui faisait du commerce et dont dans les cursus de formation c'était la PNL programmation neurolinguistique l'analyse transactionnelle qui étaient des outils de communication mais également des outils de manipulation au sens au malsens où on peut l'entendre c'est à peu près comme un marteau ça peut servir à enfoncer des clous ou à taper sur la gueule du voisin et donc l'utilisation de ces techniques permettait à toute l'équipe de vente d'avoir des résultats qui étaient particulièrement impressionnants oui c'est l'apport de la psychanalyse dans le monde des marques et bien sûr dans le monde de la politique ce que l'on a vu et ça a été la véritable révolution est venue de cette jonction entre la psychanalyse qui travaille sur votre inconscient et comment je vais toucher votre inconscient pour vous amener à une fin et le langage finalement traduit ça il y a un très bel exemple après je me tairai qui était il y a une dizaine d'années peut-être davantage on voyait apparaître à l'écran des téléviseurs un perroquet qui criait Indesit et ça s'arrêtait là il criait deux fois trois fois en fait Indesit c'était une marque de Moulinex qui était absolument inconnue et Moulinex ne voulait pas communiquer sur sa marque parce qu'elle était déjà très diffusée mais voulait inventer populariser une nouvelle marque qui était celle-là et Moulinex était devenu un acteur très important de l'électroménager depuis longtemps j'arrête bon moi ce qui m'impressionne surtout aujourd'hui c'est le détournement du sens des mots qu'on utilise parce que aujourd'hui on fait dire au mot quelque chose qui n'est pas leur sens réel mais qui est le mot progrès le mot progrès le mot liberté le mot sécurité tous ces mots-là ils ont la première des libertés c'est la sécurité c'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont rien à voir ensemble et on associe ces deux mots donc je vais devoir créer les conditions si je suis un stratège politique je crée les conditions l'espace pour faire qu'après vous soyez vous-même demandeur de sécurité à travers des éléments de langage je peux accentuer tel fait des chiffres accès un discours créer une ambiance une ambiance de peur l'utilisation de ce que l'on appelle en communication le pinceau chinois faire évoluer le sens des choses il s'agisse de mots ou d'images il y a un très bel exemple qui est l'évolution du logo de la caisse d'épargne il y a 30 ans c'était un écureuil comme on a l'habitude de les voir sur les arbres et qui petit à petit a changé de sens donc il n'est plus tourné vers la gauche mais maintenant vers la droite donc vers le devenir et puis il a été complètement stylisé sinon que dans l'inconscient il y a toujours l'image de l'écureuil celui qui fait des économies qui collectionne les noisettes c'est resté dans l'inconscient individuel et populaire donc les communicants utilisent très bien toutes ces techniques de manipulation entre les cas d'organisation vous parlez du langage des mots mais moi il y a quelque chose qui m'a attrapé à la décision je ne sais pas c'est le langage corporel c'était monsieur Macron qui s'adressait à des personnes j'en suis pas revenue des retraités qui manifestaient il y avait deux vieilles dames là qui disaient quand même vous avez enlevé de l'argent etc il a commencé à leur prendre les mains comme ça pour leur expliquer que non c'était pour la solidarité écoutez il était et les deux dames là elles étaient tellement elles étaient complètement subjuguées c'est l'émotionnel c'est le registre on passe des choses qui sont factuelles à l'émotionnel uniquement peut-être qu'aussi la personnalité des gens qui veulent manipuler rentrent en ligne de compte énormément certainement bien sûr on n'aura pas le même rapport aux choses si j'instaure un contact physique en instaurant ce contact physique il y a forcément une proximité qui se crée et donc une dédramatisation de ce que je dis et une empathie et une empathie avec les gestes qui semblent gentils enfin comme ça ça prouve que vous ne pouvez pas être méchant je veux dire je me mets à votre portée avec beaucoup d'experts toujours 36 experts qui pensent pareil le même gis soit expert sur tel sujet le même gis sur un autre pour crédibiliser une information et on a l'impression qu'ils se rejoignent toujours qu'ils sont toujours plein avis de temps en temps il y a un petit point alors ça c'est important c'est un très intéressant ce que vous dites et c'est aussi l'objet de mes recherches actuelles c'est en temps de crise la mutation des médias qui deviennent des médias d'opinion et plus des médias d'information et on voit énormément mais de tous les côtés parce que d'autres rentrent en résistance et deviennent eux-mêmes des médias d'opinion donc on a un conflit idéologique de médias d'opinion au détriment peut-être d'une véracité d'information parce que derrière on façonne toujours l'opinion publique c'est quand même les dernières enquêtes qui ont été réalisées le nombre de français qui croient aux théories du complot et qui adhèrent à des théories du complot on peut se demander comment ça se fait qu'en France il y a autant de personnes qui adhèrent au moins à une ou deux théories du complot sur toutes celles qui ont été citées alors il y a eu une enquête qui a été publiée par Libération en janvier alors je n'ai pas exactement le taux mais c'était énorme les recenses oui c'est un sur deux mais je crois qu'ils ont cité toutes les théories du complot qui avaient lieu donc ça peut être les attentats de 2001 il y a toutes les théories qui sont citées et ils ont fait des enquêtes mais vraiment scientifiques et on voit qu'il y a énormément de français des choses mais aberrantes peut-être que je pourrais imprimer mon propos la semaine prochaine sur cette question là parce que donc j'interviendrai sur l'objet même de ma thèse à savoir les nouvelles manières de faire de la politique et elle se sert vraiment de ça de certaines manipulent complètement et utilisent ou créent du complot pour décrédibiliser l'adversaire vous nous dites qu'il y a un complot pour nous faire croire au complot oui et sur la diversion moi j'aime bien aussi cette notion de diversion parce qu'aujourd'hui par exemple je pense à une émission d'hier sur je ne sais plus c'est pas des racines des ailes c'est une émission de la Troie sur la Grèce alors qu'on sait que la Grèce est dans un état catastrophique aujourd'hui il y a plus il y a plus plus de 30% des gens qui n'ont plus de protection sociale les retraites ont été diminuées par plus de 2 et hier on a eu à la télé une vision paradisiaque de la Grèce avec des bateaux de luxe pourquoi ? parce que derrière il y a des attachés de presse de compagnies de voyage qui veulent que vous alliez en Grèce oui et puis aussi pour y ils y arrivent parce qu'il y a une association qui s'appelle Olimazie qui a pour objet de faire dans la solidarité et les adhérents d'Olimazie mais pas que participent à ce voyage solidaire mais c'est magnifique ben oui ils sont gagnés tu as raison pardon je suis auto-taquin tu m'attaques presque bien sûr on est plusieurs on est plusieurs en fait on ne va pas non plus dans les ports luxueux avec nos yachts vous allez à l'arbre ça vous donne une conscience non mais camion on y va en camion il y a une série ça s'appelle Lightroom et monsieur c'est pas bien ça m'étonne avec les gestes le responsable de l'état civile c'est pas mentaliste est-ce que les politiciens ne se servent pas les gens mais ils sont nous trouvés de ces gens-là en fait quand ils leur ont un discours ou il y a quelqu'un qui écrit les éléments de langage des conseillers des mentalistes pas forcément mais des gens qui ont l'habitude d'eux et qui toute la journée justement voient la presse ont toutes ces remontées d'informations et qui savent exactement à quel moment placé on augmente pour augmenter la voix il faut augmenter la taille et donc on sait lui en lisant son discours il va savoir qu'il faut qu'il porte et en fait il théâtralise il est là pour théâtraliser mais c'est pas forcément lui d'ailleurs c'est pas lui qui a comme d'ailleurs les patrons de grosses firmes économiques personne ne leur écrit leur discours on leur écrit leur discours comme leur livre d'accord bien sûr ça s'appelle une plume ou un nègre il faut pas c'est payé cher pardon par quel mécanisme l'appauvrissement de la langue provoque l'appauvrissement de la critique aussi vous avez dit l'appauvrissement de la langue fait en sorte que les esprits sont moins critiques mais la finesse de la perception des éléments regardez l'effet Twitter vous avez 140 signes je vous donne que 140 signes pour me résumer ce dont on a parlé maintenant pendant une heure et demie faites-le en 140 signes ça veut dire que 145 signes je vous devrais enlever des signes vous allez voir comme c'est dur et donc finalement c'est l'histoire du résumé du résumé mais vous allez aller quoi ? peut-être à l'essentiel et pas dans la nuance et on sait très bien que ce qui modifie ou fait qu'est-ce qu'une couleur par exemple il y a différentes tonalités de gris comme peut-être l'idéologie il y a différentes tonalités on n'est pas que de droite ou que de gauche il peut y avoir des tonalités il y en a qui sont de gauche il y en a qui sont d'extrême gauche il y en a qui sont peut-être plus radicaux moins radicaux il y a des c'est comme le langage en demandant de résumer d'essentialiser je réduis votre cerveau et je vous fais peut-être limiter à travers cet inconscient la qualité de votre intervention la hausse c'est 800 mots le monde c'est 3000 mots on ne dit pas la même chose bien sûr non tout à fait mais on peut voir si votre discours comporte 150 mots par exemple dans le 100 mots je peux me dire qu'il n'est pas clair peut-être peut-être mais si je vous demande un résumé d'un résumé si je vous demande si j'adhère à ça si je vous demande de vous résumer vous en tant que personne je vous demande de vous résumer en 10 lignes et après je vous demande de vous résumer en 3 lignes mais vous n'allez pas me donner les mêmes éléments et donc finalement dans la perception que j'ai de vous je vais peut-être avoir j'aurai des éléments moindres et peut-être donc des éléments essentiels qui m'auraient échappé qui auraient fait que à un moment donné j'aurais apprécié votre personnalité de manière différente donc c'est pareil pour le langage et pour la politique je ne dis pas qu'il faut être dans l'expansion et dans le dans le dans la technicité accrue et faire du synonyme comme de la réunionnite aiguë je dis que dans la finesse on comprend également l'esprit critique et c'est ce qui fait peut-être la différence et la richesse pourquoi le langage diplomatique est-elle français parce que c'est une langue plus riche et plus ouverte que l'anglais que l'on travaille à que l'on travaille à appauvrir aujourd'hui et les réseaux sociaux et on voit avec les nouvelles générations qui ne peuvent plus faire de grandes dissertations alors que c'était à la base une des richesses de la France de savoir disserter sur un sujet de faire trois parties de combler avec des exemples d'avoir une richesse dans sa culture générale aujourd'hui les nouvelles générations sont compliquées la formation de l'écriture du discours ça passe par tout ça donc forcément quand on quand on est formé pas à lire ou à avoir une habitude d'écrire et de reformuler et qu'on va de suite à l'essentiel et qu'on a plutôt l'habitude du texto ou du twitter pour livrer une information capitale j'utilise pas le même mot voilà c'est comme l'histoire des adverbes si je vous dis une phrase pour vous donner un fait ou vous livrer un fait et que j'utilise un adverbe j'augmente son intensité et si je dis le mot cette information est essentielle et extraordinairement alors je sais pas quoi de suite on a l'idée de parler avec emphase et donc votre cerveau est en alerte mais si je vous donne une information avec un sujet un verbe un complément elle reste dans sa neutralité c'est une manière pour moi de la faire passer sans peut-être que votre cerveau comme il sera fatigué il va la classer comme un fait de plus si je veux appuyer dessus je mets un adverbe pour la traiter et la qualifier dans le sens positif ou négatif après dans l'approche politique on n'a pas non plus parlé des petits changements je pense aux lois travail par exemple aux petits changements qu'il a pu y avoir dans d'autres textes comme dans le code des marchés où il était stipulé avant que le code des marchés ne pouvait pas s'appliquer à une relation entre un salarié et son employeur et bien cette petite phrase là a été supprimée superstissement ce qui fait que du coup dans la loi on n'est plus obligé de passer par une relation contractuelle de travail pour embaucher quelqu'un on peut passer par une relation commerciale et ce genre de petits changements c'est ce que vous disiez tout à l'heure les petits changements qui se font pas c'est inaperçu au jeu du public le public sauf les rares personnes les juristes et ceux qui sont politisés et encore ne décortiquent pas tous les lois par contre ils ont accès à ce que la presse leur dit et la presse libre à elle d'appuyer dessus ou pas pour revenir au langage existait en Sardaigne ça existe encore un petit peu et dans d'autres pays aussi existait la Palabre donc c'était tous les dimanches les hommes parce que la Sardaigne reste une population une société très patriarcale ou matriarcale je crois que les avantages sont matriarcale et matriarcale mais on ne peut pas aller un côté là-dessus et donc les hommes se regroupaient dans les cafés pour palabrer qui sortaient un sujet qui commençait à dire à dire à dire et tout le café prenait part à la discussion donc à l'échange et au travers du langage et il y avait ensuite des concours intercafé du village et puis des concours inter-régionaux et le nec plus ultra mon grand-père disait c'était la palabra à une poésie donc ils faisaient de la poésie ils disaient de la poésie dans leurs échanges dans les cafés je trouve ça absolument merveilleux et on a plus ce type de rencontre d'échange ça allait de moins en moins possible avec les téléphones puisque les gens sont sur leur téléphone et ne communiquent plus entre eux aussi il y a ça les gens ne vont plus avant se rencontrer ne serait-ce que dans un trajet Paris-Marseille les personnes qui étaient assises à côté de nous on pouvait entamer la conversation avec les personnes qui étaient face à nous ou à côté maintenant c'est totalement impossible les gens ont leur casque sur l'oreille sur leur smartphone à envoyer des textos à leur mouvement je ne sais pas j'exagère mais c'est vrai que c'est pratiquement de rien possible un de mes copains camerounoien nous raconte ce qu'il appelle l'arbre de la sagesse et en fait lorsqu'il y a un conflit le chef de village réunit tout le monde devant l'arbre de la sagesse tout le monde s'exprime et ensuite il décide ce qui est bon d'appliquer à tous mais parce que tout le monde s'est exprimé donc tout c'est dédramatisé et le consensus se met en place mais c'est de l'habitude chaque fois qu'il y a un souci dans le village eh bien le chef de village dit on venait avec moi et on va s'en plater enfin il dit pas comme ça non il doit dire comme ça si c'est un animateur il arrive à faire passer son idée bah pas son idée il arrive surtout à ramener la tête dans le village à amener la décision dans le sens dans le sens si c'est bon c'est à dire que derrière l'appauvrissement du langage il n'y a plus que la violence après le problème il est là quand les gens ne communiquent plus on est dans l'affect c'est l'affect c'est ce que tout à l'heure on sait alors pas forcément la violence mais l'affect et une réaction passionnelle pas filtrée par ce que l'on par ce que le langage pourrait verbaliser conceptualiser traiter comme information faire barrage c'est l'histoire nature culture philosophiquement pardon d'abord ce qui m'étonne ce sont des faits des potes d'importance des trucs qui sortent comme les les paroles de la classe on en a entendu parler un moment c'est à dire c'est un scandale du siècle et d'un coup on a réussi par rapport au langage je suppose il y a aussi une forme de manipulation pour que ça ça retourne presque d'un boulot et que c'est ce que alors il y a deux il y a un choix d'information c'est qu'on peut pas en parler pendant 115 ans on peut pas enfin je pense pas que les journaux vont en parler tout le temps même si on sait que la corruption elle est elle est de fait encore là il y a un choix de ligne éditoriale et après oui ça peut se faire dans les deux trois jours je veux dire ah oui mais on en a pas je pense que les journaux en ont parlé suffisamment longtemps la question c'est comment ils ont traité cette information voilà et ça a réussi quand même à filtrer il y a eu une dénonciation maintenant que va en faire l'opinion publique c'est comme l'affaire Fillon elle est sortie à un moment donné filtrée elle est finalement arrivée au bon moment pourquoi parce que le canard enchaîné a révélé certaines informations mais qui ont été données par des journalistes qui pouvaient pas le sortir dans leur rédaction et qui l'ont envoyé au canard enchaîné pour que ça sorte à ce moment là et qu'il l'étale suffisamment longtemps dans la presse justement pour que l'opinion publique soit suffisamment affectée et qu'elle ne vote pas pour lui l'idée c'était ça à la base ce sont quand même des journalistes qui ont fait filtrer cette information parce qu'ils ne pouvaient pas la sortir dans leur rédaction tout le monde est au courant donc c'est une demande de corruption pourquoi de corruption parce que ils avaient cette information bien avant ils ont attendu que les filles en fassent aux élections pour la sortir au moment où vous disiez ça n'aurait pas eu le même impact parce que si on vous le dit avant les élections on sait que l'opinion oublie mais en travaillant sur la périodicité et en étalant les faits ça va rester dans l'opinion publique et finalement à la fin on sait que ça a eu un impact dans les élections ça c'est de la stratégie politique c'est de la communication politique savoir utiliser une information au bon moment est-ce que c'est pas qu'Alain Chénier n'a pas été manipulé aussi dans cette affaire parce que finalement je sais pas mais on lui a donné une information et il l'a sorti au moment je pense qu'ils sont bien ils sont pas forcément manipulables ils ont utilisé l'information comme ils ont voulu eux l'utiliser et la diffuser suffisamment longtemps pour ce sont des communicants et des journalistes ils ne sont pas forcément achetés on donne une information libre aux personnes de la traiter ou pas vous pouvez tout à fait livrer des informations si vous en avez les journaux certains journaux sont prenables à tous surtout sur toutes les informations je voudrais revenir sur un organisme qui s'appelait la sécurité sociale qui aujourd'hui s'appelle CPH alors ça veut dire quoi ça veut dire que le volet social a été mis de côté ils disent toujours mais plus personne ne le sait et donc on a manipulé on manipule comme ça l'organisme et il se manipule déjà alors qu'on a tout à fait le droit d'aller sur ce volet social mais on a aujourd'hui dire social c'est pas bien c'est étiqueté idéologiquement donc je mets un acronyme pour faire quelque chose de scientifique pour dire que je ne suis pas là peut-être pour faire du social et dépenser l'argent parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on veut nous faire croire social égale augmenter l'impôt etc mais en mettant un acronyme je traite cet argent de manière rationnelle oui c'est d'autant plus intéressant cet exemple que en passant à caisse d'assurance caisse primaire d'assurance maniatique assurance on introduit le mot assurance et du coup on introduit une notion d'acte commercial de contractualisation entre deux parties par rapport à la sécurité sociale qui n'était pas c'était pas une institution commerciale du coup on rentre dans le langage commercial et l'assurancier ce qui n'existait pas avant petit à petit c'est un des moyens pour faire évoluer l'esprit de solidarité aux gens la patrité de solidarité vers l'assurancier c'est l'inconscient oui tout est un on travaille c'est très bien comment on pourrait savoir si on se fait manipuler ou pas alors j'ai envie de vous dire c'est pas forcément une question de manipulation c'est c'est une question enfin manipuler c'est un grand mot vous aussi vous manipulez sans en avoir conscience mais c'est pas manipuler c'est que quand vous voulez demander quelque chose à votre mari vous allez pas l'agresser vous allez lui demander gentiment donc vous utilisez un ton et vous y mettez les formes voilà peut-être parce que vous connaissez les leviers qui feront que vous allez obtenir votre fin voilà les politiques et les marques c'est pareil la question c'est peut-être pas forcément une question de culpabilité ou de faute c'est une question de formation et d'avoir conscience de ça et de réagir pas en réactionnaire mais de se dire comment je pourrais être libre mais avec un grand L c'est-à-dire penser par moi-même décortiquer ça et ce que l'on voit c'est que la stratégie aujourd'hui est de détruire tout ce sens critique donc pas être en critique permanente mais avoir un sens critique pour chercher derrière peut-être une sagesse et une vérité qu'on veut aujourd'hui nous alors sans tomber dans la théorie du complot mais nous faire adhérer à des thèses mais vous le faites vous-même comme on le fait tous c'est le propre du langage c'est le propre de la communication communiquer c'est un schéma qui a été la communication c'est un schéma qui a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Jacobson il y a un émetteur mais il y a un récepteur et au milieu il y a un canal de diffusion le canal c'est le langage mais c'est aussi mon expression corporelle c'est aussi peut-être les réseaux sociaux c'est peut-être un mail c'est n'importe quoi maintenant il faut que tout soit autour du triangle mais pour qu'il y ait un émetteur il faut qu'il y ait un récepteur sinon je jette une pierre dans l'eau après vous vous accrochez à ce que j'aimais en fonction aussi de votre propre grille de lecture aujourd'hui ou ce soir si on se revoit peut-être dans une heure ou demain vous vous appelez vous faites un résumé de la conférence avec les points essentiels ceux qui vous ont le plus plu et ceux qui vous ont le moins plu vous n'allez pas me dire la même chose que madame que monsieur etc ça c'est votre grille de lecture qui est personnelle et finalement votre sens critique votre sens critique qui est évité de votre famille de votre situation sociale intellectuelle de votre enfance des traumas de plein de choses voilà et qui fait qu'on est nous c'est une question d'identité derrière oui il y a quelques temps de ça lors d'un débat de l'éducation il y a été un nombre de prix qui parlait des cotisations sociales qui ont disparu des fiches de taille notamment la cotisation au chômage donc je ne sais pas si c'était un absus c'était une faute qui se passait donc un des débatteurs disait le chômeur quand il demandera à être indemnisé il ne pourra plus puisqu'il ne cotise plus sur la fiche de paie il n'a plus les cotisations donc il y avait aussi cette manipulation en disant ces cotisations ne sont plus sur la fiche de paie donc il ne pourra pas prétendre si tu viens d'être chômeur à percevoir ces endemis qui sont là il y a déjà un travail qui commence à se faire on le fait en finesse là il ne faut pas attiser moi ça m'avait je me suis dit c'est j'ai l'impression que Macron en fait il est en train en douceur de vous orienter dans le système à l'air dans le système à l'air à l'air c'est pas que je t'ai pression non on le sait tous sauf que on est conscients de cette de sa méthode mais personne personne qui le fait très bien exactement c'est qu'il n'y a pas les contradictions c'est sûr que c'est lors de ces débats toujours les mêmes les pensées sont toujours dans le même sens il y a personne qui va alors il y a les pensées qui sont peut-être dans le même sens ou pas forcément mais c'est la manière de les présenter et c'est encore une fois après c'est derrière ce que l'on voit dans la manière dont on critique finalement les élites puisqu'ils sont tous issus d'un même moule et on leur apprend on apprend de toute façon à réfléchir et à traiter un problème de la même manière donc du coup quand comme ils sont issus finalement d'un système de pensée ou de manière de dire les choses qui est pareil ça peut être clivant pour d'autres personnes et on parle avec toujours les mêmes mots on traite différemment on va pas remettre en cause certaines choses qui sont acquises et qui sont peut-être pour une autre personne qui n'est pas issue de ce moule aberrantes une question de système de formation d'élite les dérives de l'emplage qui sont quand même volontaires aussi bien sûr ça c'est la stratégie politique quand on parle de charge à la place de cotisation quand on parle de privilégié à propos des fonctionnaires c'est quand même des dérives de l'emplage qui sont importants et c'est attribué à des actions on met une charge émotionnelle ou à des gens des qualificatifs qui ne sont pas du tout adaptés et qui ont eux derrière une motivation politique pour faire évoluer la pensée de chacun tout à l'heure à la radio une députée de la république en marche a expliqué la nouvelle proposition de Macron à propos de la scolarisation des enfants à partir de la et donc cette députée disait à la rentrée l'école sera obligatoire à partir de trois ans et la journaliste a très bien réagi de manière particulièrement intelligente en disant non non c'est pas vrai c'est l'éducation qui est obligatoire à partir de trois ans qui sera obligatoire à partir de trois ans et non pas l'obligation de fréquenter l'école alors que la députée soit ne savait pas soit la fait de manière intentionnelle a déformé complètement ce qui est dans la proposition apportée par Macron et aujourd'hui tous les articles de journaux titres et l'école obligatoires parce que derrière on se dit quel fond ils vont mettre ils sont presque tous déjà scolarisés d'une part et d'autre part si les autres parents les scolarisent à la maison il faudra juste y avoir des gens pour vérifier que les parents les scolarisent bien à la maison ça ça va être difficile la vérification peut-être qu'on demandera aux voisins de vérifier certificateur éducation avec les voisins solidaires avec les nouvelles lois maintenant tu peux dénoncer tu peux dénoncer la préfecture n'importe qui de manière anonyme c'est les lois sécurité qui sont passées c'est surtout que là on arrive à faire croire aux gens que c'est une avancée par rapport à ce qui se faisait avant alors que comme le dit madame il y a 95% des enfants qui sont déjà scolarisés à 3 ans donc c'est parce qu'à un moment c'était 2 ans et demi c'était un émotion oui c'était même à un moment donné ils voulaient les faire rentrer à 2 ans moi j'étais professeure mais dans l'éducation nationale on a vu d'extraordinaire il faut revenir aux fondamentaux comme si les fondamentaux n'étaient pas enseignés normalement par les instructeurs et les professeurs c'était c'était quelqu'un qui nous assaimait ça et c'était une grande décision on s'est retourné à la blouse grise et au tapis à la carotte rose pour les garçons et bleu pour les filles non 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 c'est ça l'évolution non c'est le genre on ne s'est pas on ne s'est pas ok qui empêche peut-être aussi les jeunes nous on avait un programme qui était très restreint donc on pouvait se concentrer mais ils ont des difficultés à se concentrer parce qu'ils ont tellement d'informations ils sont tellement sollicités de toute part disons qu'en multipliant les informations et en les diversifiant je questionne du coup leur véracité puisqu'elles sont différentes et du coup je vais vers celles qui me semblent le plus confortables aujourd'hui pour avoir accès à une information ils ne vont pas sur l'AFP on regarde quoi en premier le matin on regarde son téléphone portable le téléphone portable il est relié avec ce système de data à certains journaux mais les journaux on a choisi de s'y abonner donc ça va vers un sens particulier et l'horoscope je ne sais pas si il est je crois que une énorme majorité de personnes qui le matin consultent d'abord l'horoscope on va faire la politique à travers l'horoscope il faudrait appeler il faudrait mettre des concepts dans l'horoscope je ne laisse pas s'apprendre c'est l'horoscope je me posais la question qu'est-ce que ça a changé parce que dans la communication la communication initiale elle était uniquement verbale elle est devenue ensuite écrite par les journaux par le livre et tout ça mais aujourd'hui la communication alors cette communication écrite était déjà un petit peu différée de la communication interpersonnelle verbale mais aujourd'hui pratiquement on voit que les gens ne communiquent plus directement entre eux mais communiquent par l'intermédiaire d'outils les SMS, les machins, les téléphones, les trucs est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon et dans le contenu de communiquer ? clairement oui la preuve c'est si on reste que dans le système de communication il y a pas mal d'analyses qui sortent là-dessus c'est dans la communication amoureuse et le nombre d'applications de rencontres les gens se rencontrent discutent sur des plateformes virtuelles mais au moment de l'échange et de la rencontre finalement ça ne cadre pas pourquoi ? Parce qu'à travers à travers la plateforme et l'échange virtuel j'ai créé un personnage et une image qui s'affaisse et se déconstruit dans la réalité à travers l'écrit on se crée il y a l'imaginaire qui fonctionne et il y a la posture sociale, intellectuelle tout ce que l'on veut que l'on se crée mais qui est déconstruite quand on se voit déjà de fait après dans le traitement de l'information on sait que dans 10 ans la presse écrite n'existera plus si on parle maintenant de formation d'identité politique les débats qui ont eu lieu entre les jeunes de 18-25 ans pour les dernières élections présidentielles se trouvaient sur les réseaux sociaux et se trouvaient sur un blog qui parlait à la base de jeux vidéo qui s'appelle blabla 18-25 il y a un point et dedans les jeunes de 18-25 ans parlaient de Mélenchon et de Marine Le Pen et ça quand on le dit en conférence beaucoup n'y accordent pas d'importance alors qu'en tant que chercheur quand on le projette dans demain quelle va être la société demain et pour qui vont voter ces jeunes moi je suis catastrophée dans le sens où il faut maintenant aller sur ces espaces-là pour qu'il parle de politique et il parle de deux espaces politiques radicaux et opposés il ne parle que de ça pourquoi il parlait de ça là ? parce que Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne a sorti un outil qui était que sur internet qui s'appelait Fiscal Combat et qui je pourrais vous l'amener la semaine prochaine si vous voulez puisqu'on va parler de nouvelles expressions politiques où on le faisait jouer on voyait le petit personnage de Mélenchon qui avance et on joue comme si on était avec un jeu vidéo et il attrape Christine Lagarde et il dit oh l'argent, oh l'argent et c'était le jeune qui... et donc ça ça a vraiment marché chez les jeunes donc et du coup il y avait tous ceux qui étaient par opposition chez Marine Le Pen qui avaient aussi ce rapport là au rang l'argent qui ont été intéressés par ce discours là mais qui l'ont traité différemment et les débats étaient très très violents entre les jeunes mais étaient polarisés autour de ces deux de ces deux idéologies et c'est sur internet que ça se passait je suis allée couvrir et j'ai assisté aux universités d'été du parti politique espagnol Podemos on sait que c'est un parti jeune quand on va aux universités l'été il n'y a pas de jeunes voilà alors du coup je pose la question en tant que chercheuse je leur dis oui vous me dites qu'il y a un électorat jeune chez vous ils sont où ? ils me disent ils ne sont pas là ils sont à la maison parce que les jeunes n'assistent plus à des conférences par contre on sait qu'ils votent pour nous assister à des conférences et se former à l'aide de conférences se déplacer et venir assister pendant deux heures en m'écoutant moi c'est pénible pour eux parce qu'on a une manière de traiter l'information où on a besoin de faire autre chose en même temps et ça on ne peut pas le faire en conférence pourquoi ? parce que le temps de concentration à votre époque avec tout le respect que j'ai pour vous vous êtes habitués à ce que votre temps de concentration et vous avez une temporalité des choses qui est différente de ma génération nous on a besoin de faire plusieurs choses en même temps et on est formé pour ça parce qu'il y a le monde qui avance on a le téléphone qui sonne on a 50 textos où il faut répondre en même temps il y a ça en même temps il y a ça et donc le cerveau s'habitue finalement à faire plusieurs choses en même temps et donc assister pendant deux heures trois heures moi je suis universitaire ça va à des conférences ça va mais alors les jeunes aujourd'hui c'est impossible du coup aller à des universités politiques c'est compliqué assister à des conférences donc et on retrouve pourtant ils adhèrent aux mêmes parties mais il y a un rapport à la formation politique qui est totalement différent et c'est ce que les partis commencent à comprendre notamment les nouveaux partis qu'il faut trouver de nouvelles manières de faire de la politique mais de faire adhérer le citoyen dès qu'il est en âge de voter si on peut même le prendre un petit peu avant c'est bien parce qu'il sera déjà formé pour le faire adhérer à une idéologie à un programme et derrière le faire voter moi j'ai insisté j'ai pas beaucoup évoqué avec des jeunes qui étaient encartés en parlant d'idéologie puisque je travaille sur le discours et l'idéologie on m'a dit l'idéologie ça sert à rien je dis bon pourquoi ben parce que on sait que les élections c'est qu'une histoire de réseau alors je dis oui certes il s'en est parti mais il y a quand même encore des gens alors peut-être ils sont un peu je sais pas c'est bizarre de dire ça que les gens ne votent plus par idéologie non non les gens ils votent pourquoi maintenant ben je vous l'ai dit pour un projet il faut être remarqué et c'est pour ça qu'il a été élu parce qu'il y a l'idée d'avancement c'est parce qu'il y a une belle gagne je sais pas je sais pas ou parce qu'il a profité du dégagisme il y a ça mais il n'y a pas que ça il y a ce côté du dégagisme mais on dégage quoi on dégage quelque chose on fait croire on fait croire oui on peut bien sûr mais au delà tout de suite parce que vous vous avez une lecture qui est déjà politique de quelqu'un qui a cette analyse là prenez quelqu'un qui n'est pas politisé demandez lui pourquoi demandez lui s'il est content du service public vous allez voir tout de suite les clichés les étiquettes on l'a vu tout à l'heure les techniques de manipulation vous avez déjà votre conscience qui est déjà faite vous avez un esprit critique vous avez une idéologie vous avez voilà vous avez ça mais dans des dans des mouvements ou dans des secteurs qui ne sont pas politisés où on leur parle pas de politique on leur parle pas de sens critique ils se forment où où vont-ils se former sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux ou sur les blogs ou dans les jeux vidéo où ils parlent entre eux je parle justement juste pour les jeunes les très jeunes qu'est-ce qui ressort l'aspect radical c'est l'aspect radical qui fait recette pas consensuelle et le radical il est polarisé entre les extrêmes et donc affrontement verbal pas que il y a aussi le discours du dégagisme oui c'est pas du dégagisme c'est du recyclage donc il y a quand même deux choses alors le discours du dégagisme le discours du dégagisme là vous me parlez du dégagisme qui est actuellement en place donc qui a gagné les institutions politiques mais alors on peut aussi parler du dégagisme qui est utilisé par d'autres formes contestataires qui ne sont pas encore en place et qui utilisent le tous pourris le dégagisme etc donc le dégagisme fait recette parce qu'on est dans on est dans on est dans un moment qui est chaotique et Gramsci dans le cahier de prison disait le vieux monde se meurt le nouveau tarde à apparaître et de ce clair-obscur surgissent les monstres qui parlait justement de dépasser parce que l'idée du projet l'idée si on ramène au côté entreprise le côté entreprise c'est d'être dans le projet dans l'efficacité on dégage mais pour faire quelque chose et ça c'est un discours qui est plus neutre qui est moins radical et qui peut-être fait plus d'adeptes maintenant l'idée c'est la radicalité elle fait la recette de qui est-ce qu'on peut construire un projet politique viable à travers un discours radical est-ce que le discours radical c'est pas un temps pour se mettre en place et après devenir plus consensuel ça on le voit avec les nouvelles manières de faire de la politique qui ont été comme Podemos en Espagne Podemos qui a eu au début un discours très 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 radical et qui ah bah pour la question de la Catalogne ça n'a pas été si radical que ça on le voit avec le mouvement 5 étoiles qui avait dit non je ne vais faire alliance avec personne oh tiens il y a deux jours il fait alliance donc il y a un moment donné il y a le discours qui est ultra radical et qui le tous pourris il faut les dégager mais face aux institutions ou face à la nécessité de faire de la politique mais de manière efficace qu'est-ce que l'on fait ? voilà c'est un projet de société est-ce que la démocratie elle est conflictuelle en permanence ou est-ce qu'elle est consensuelle ? aujourd'hui nos institutions politiques sont créées pour le consensus et ne peuvent pas fonctionner hors consensus donc maintenant si on veut les remettre en question et inventer une autre manière de faire de la politique et de s'exprimer politiquement peut-être de donner plus de pouvoir à des faits alternatifs des mouvements sociaux aux citoyens etc. d'inventer des nouvelles modes de valorisation de l'expression citoyenne ok mais je crois que de toute façon la 5ème république ne le permet pas question d'après voilà est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause les institutions politiques ou en créer d'autres à quel prix avec qui pourquoi est-ce qu'en changeant de constitution finalement on ne va pas être dans le recyclage ou est-ce que ça sert juste à changer de constitution est-ce que la 5ème n'est pas c'est peut-être pas c'était un faux problème parce qu'on nous parle de 6ème république mais c'est pareil et est-ce que dans ce temps où les monstres naissent c'est vraiment le moment de réinitialiser nos institutions aussi c'est peut-être très risqué est-ce que c'est pas risqué effectivement c'est pas 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 ça c'est vrai pour des individus pour une nation je sais pas nation partant guerre c'était est-ce que les institutions politiques servent encore à quelque chose face à l'organisation économique et aux supras institutions l'Europe est-ce que c'est une institution politique l'Europe ou est-ce que c'est une institution économique l'économie c'est vous êtes bientôt mûrs à organiser un nouveau mouvement il y a un discours aussi qu'on entend l'état où il y avait quand même une chape de plomb c'était sur l'immigration il y avait quelque chose ça ne va surtout pas franchir un palier et là il y a une parole qui s'est libérée en peu de temps en plus donc et c'est finalement le parti de Marine Le Pen est devenu Hasbine ce qu'on lui reprochait aujourd'hui il est admis comme si c'était chose naturelle et à travers justement c'est ce que l'on disait tout à l'heure tout ça c'est un problème économique donc pour vous faire accepter quelque chose je vais d'abord serrer les vis pour qu'il y ait un repli derrière identitaire sécuritaire tout ça ça se construit ça s'instaure comme l'idée de patriotisme et l'idée d'abandonner peut-être un drapeau français aujourd'hui être patriote c'est très ça a été c'est controversé c'est tout de suite stigmatisé donc il y a maintenant un travail de reconstruction et de réappropriation français parler d'identité nationale de suite on est stigmatisé extrême droite pourquoi qui avait ces valeurs là à la base qui les a abandonnées au détriment du social la gauche la partie socialiste bon et maintenant abandonner le social ça c'est une autre question mais en tout cas vous pouvez réfléchir ah oui c'est mon objet peut-être qu'on arrivera à trouver quelque chose en tout cas on cherche Bruno Etienne a toujours été défini comme un chercheur qui n'était pas que cherchant mais un chercheur trouvant donc qui m'accordait beaucoup de crédits j'aime beaucoup moi j'ai eu la chance de fréquenter de près pendant longtemps c'est quand même enfin c'était quand même un chercheur oui mais le chercheur a une part de folie il y a une vulgarité permanente mais aussi un exposeur d'idée oui c'est surtout ça c'est plutôt cet aspect que je veux dire que tu vois de sa vulgarité au delà de la forme le fond sur le fait religieux et moi je parle de il utilise la vulgarité pour réveiller oui oui si tu agresses un peu je voudrais dire un contrepoint je suis un ancien trésor donc vous n'étiez vous êtes votre directeur de très bien alors nous c'est parti la relation est affectée il était issu donc d'un milieu je ne dirais pas modeste mais de petites bourgeoisies protestantes franc-maçonnes très impactées en voyant un engagement moderne que je détaille ce n'est pas ce qu'il me dit à l'esprit directement par son engagement à gauche et pour le tiers mondisme pour le dire aussi vulgairement qu'il y avait des couilles puisque donc pendant la seconde guerre mondiale son père a été tué il était résistant donc par de bons français il s'est engagé pour ne pas combattre en Algérie il a passé donc toute la guerre d'Algérie dans un camp où il a eu le courage de dire non il me disait Michel j'ai dit non mais j'en ai pas trop souffert j'ai passé le trois quarts du temps me branler je suis vulgaire voilà après effectivement Jean-Pierre il avait un petit peu il parlait de façon un petit peu la porte-pièce on peut lui reprocher également une certaine distance il lui disait lui-même qu'il se contredisait il était très affectueux dans ses relations avec ses étudiants mais il a parfois le sentiment passé après la recherche et il laissait de côté un petit peu l'enseignement mais Jean-Pierre je crois je ne sais pas dans quelles conditions tu l'as seulement connu moi je suis obligé si tu veux de tenir ce propos par rapport à Bruno et c'est pas pour rien que j'ai planté un grenadier à mon jardin s'agissant de Bruno moi je le préférais dans le dojo que lorsqu'il était à la tribune mais après encore fallait-il l'accompagner dans le dojo mais je suis très reconnaissant à cet homme de ce qu'il a pu faire avancer avec les moyens qu'il ait utilisé et je conteste seulement la forme pas le fond et j'ai toujours la même affection entendez ah c'est un plaisir c'est pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec des individus qu'on n'est pas aussi en situation de l'amour oui oui pour dire les choses de manière simple on peut être en opposition et s'aimer c'est bien ça qu'on reconnait l'amour ça revient entre autres choses ceci dit ça serait intéressant de revisiter les catégories de l'amour chez les grecs de l'amour chez les grecs de l'amour chez les grecs et oui pardon Lucette tu veux dire tu sais pourquoi parce que il y a une expression que tout le monde connaît c'est va te faire enculer chez les grecs c'est juste pour te léviter oui ben non je ne pensais pas intervenir là-dessus j'avais été prévenue mais non Jean-Pierre je voulais terminer là-dessus tout simplement parce que tu as parlé de l'art de la sagesse donc dans une société africaine et il est vrai que ce qui vient dans ce cadre d'échange de paroles c'est que les experts sont traités au même niveau que ceux qui sont sachants tandis que ce qu'il y a dans le projet c'est qu'on érige une parole de sachant qui détient la vérité la vérité est un peu de l'humain on n'a jamais je discute moi avec un copain en physique il est bien Michel nous je vais l'éviter c'est pas un concept voilà voilà c'est ça ma part en tête il engage le texte par au-dessus je ne peux plus assister je suis en train de préparer le programme pour l'année prochaine et en complément à d'autres cycles de conférences sur ce langage je suis en train de chercher des intervenants qui pourraient nous parler de sémiologie à savoir l'analyse du geste dans le langage dans le discours je crois qu'on a besoin dans ce que j'ai entendu comment être réveillé comment s'informer comment comprendre il y a besoin de aussi de comprendre la posture l'expression physique de ceux que l'on reçoit mais comme le disait Virginie c'est dans le cadre familial et ça peut être aussi dans le cadre public et dans le cadre médiatique donc c'est comment décrypter toutes ces techniques qui sont utilisées pour nous faire avaler des messages et pas toujours ce que l'on souhaite j'utilise moi aussi le geste pour m'exprimer parce qu'en communication on dit que le geste accompagne la parole et si je vous dis un grand poisson vous n'allez pas comprendre de la même manière si je vous dis un petit oiseau vous n'allez pas comprendre non plus alors que si je dis un petit oiseau tout le monde va comprendre ou un poisson tout le monde va comprendre donc le geste est très complémentaire du langage de la parole et fait partie du langage corporel et j'aimerais qu'on aborde ces sujets l'année prochaine s'agissant de l'université populaire peut-être que moi aussi je manipule à minima en organisant le programme et en choisissant pas tout seul bien sûr mais en choisissant les intervenants et vous avez quand même observé qu'il n'y a pas trop d'intervenants conservateurs dans nos programmes et j'entends que ça dure merci beaucoup merci Vigili on se revoit la semaine prochaine tout à fait la semaine prochaine et vous aussi merci 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 merci